Alors je vous fais une petite story parce que du coup étant en Espagne, je découvre à la télé espagnole en fait le traitement médiatique de ce qui s'est passé à Saint-Denis. Donc les gens qui ont été dépouillés par des clandos, les bris de glace, les voitures vandalisées, les femmes agressées, le rat. Là apparemment il y a un rat qui a débarqué en plein direct derrière un commentateur espagnol en plein direct. En fait c'est avec énormément d'étonnement que le public espagnol découvre ce qu'est la France. Parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les Espagnols voyagent assez peu, enfin un peu plus maintenant mais ils voyagent quand même beaucoup moins que les Français. Pour eux la France c'est resté ce que ça a toujours été dans son histoire, c'est-à-dire un pays éclatant avec vraiment de l'excellence partout. C'est un peu le pays de la tour Eiffel, un peu une vision à la Amélie Poulain en fait, qu'ont les Asiatiques d'ailleurs. Et en fait c'est terrible parce que les gens m'ont demandé en fait, pour eux c'était pas possible. Donc ils sont venus me demander, ils m'ont demandé si c'était vrai, si c'était comme ça, si c'était pas une exagération des médias. Comment ça se faisait qu'il y avait autant de criminalité en France, alors que la France économiquement était bien au-dessus de l'Espagne et tout. Les gens étaient vraiment abasourdis de découvrir que notre belle France est devenue en fait une gigantesque poubelle. Et là il y a une espèce de prise de conscience. Alors dans les médias espagnols par contre ça, ça a régalé. Parce que là ils ont dit les termes, donc je peux pas le dire dans la story, mais ils ont désigné nommément les populations responsables de ce chaos. Ils ont donné les appellations correctes, ils ont pas fait dans la langue de bois. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne chose parce que c'est ce qui manque en France en fait, c'est de pouvoir dire les choses. Moi je peux pas les dire parce que mon Insta va sauter, mais en tout cas la télé espagnole ils ont dit les termes. Et donc les mecs étaient abasourdis de découvrir qu'il y a tant de populations en France qui font telle chose. Je peux pas en dire plus sur Instagram. Il y a tant de populations qui font telle chose et telle chose correspond à telle population. Bref. Et en fait ils savent pas ça, ils le découvrent en fait. Pour eux c'est parce qu'on exporte très peu nos artistes. Je veux dire le rap français n'écoutait qu'en France. Voilà. Donc ils savent pas en fait, ils savent pas avec quoi on vit, avec qui on vit, selon quelles règles, ils savent pas. Donc là ils découvrent et en fait ils sont extrêmement étonnés parce que l'Espagne a toujours été très à la traîne derrière la France. Et en fait aujourd'hui ils découvrent un pays du tiers monde. Et ça me fait mal si vous saviez comment ça me fait mal. Si vous saviez comme c'est dur de voir la France être perçue comme ça dans les yeux des étrangers. Voir ce beau pays dégringoler comme ça. Vous savez la France en fait il suffit de voyager pour se rendre compte de ce que ça a été en fait. C'est ça le paradoxe. En fait c'est quand on quitte la France et que vous écoutez des Mexicains vous parlez de la France. Que vous écoutez des Asiatiques vous parlez de la France. Que vous écoutez d'autres Européens, des Russes par exemple vous parlez de la France. Les gens ont une vision de la France avec une espèce d'admiration, un respect. Ils savent en fait. Ils savent ce que la République nous a fait oublier. C'est à dire qu'on était une très 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 grande nation. On était une espèce de phare. Et aujourd'hui putain mais c'est une catastrophe. C'est terrible. C'est terrible. Je suis venu écrire ici parce que je supportais plus l'ambiance en France. Et la dégradation qu'elle subit. Et la persistance à se dégrader encore en revotant pour Macron. Mais putain même à Millbourne je reprends des informations comme ça mais qui sont terribles. Et je vais vous dire le plus triste là dedans parce que je le pense et il faut que je vous le dise. Si je le pense il faut que je le dise. Peu importe comment ça sera perçu. Mais il faut quand même que je vous le dise. En fait que ça ça arrive que ça explose aux yeux de l'Europe comme ça. Que la France est en train de devenir un trou à merde. En fait en réalité c'est malheureux mais ça va servir les autres pays. Ça va servir les autres pays. Ça va leur faire prendre conscience. Parce que vous savez là où c'est terrifiant c'est que la France a été amenée très doucement. A devenir un espèce de cloaque tiers-mondiste. Ça a été fait très doucement. Donc les gens s'habituent. C'est ça l'effet pervers. C'est qu'en fait les mecs qui naissent en 90 ils trouvent déjà que c'est dégradé. Et doucement on dégrade. Et ceux qui sont en 2000 commencent à repousser de plus en plus les limites de l'acceptation. Et en fait un beau jour 30, 40, 50 ans ont passé. Et on se réveille avec un pays du tiers-monde. Et on trouve ça normal parce qu'on est né avec cette tiers-mondisation. Et bien là le fait que les autres pays voient ça. Le fait que les autres pays voient ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est terrible mais c'est une bonne nouvelle. Parce qu'ils ne se referont pas baiser. Ils ne se feront pas baiser comme la France. On s'est fait baiser. On a accepté l'inacceptable. Et plus on a reculé, plus ils ont enfoncé le clou. Aujourd'hui on vit avec un substrat qui est maintenant une force. Une cinquième colonne au sein de la nation. Avec laquelle on est obligé de négocier. Grâce à Dieu il reste encore des pays qui n'ont pas franchi ce pas terrifiant en fait. Il y a encore des pays qui peuvent se prémunir. Donc en fait le fait que ces choses-là sautent aux yeux de l'Europe, sautent aux yeux d'Européens qui ne sont pas encore habitués à ce que subit la France, c'est une bonne chose. Parce que ça va les inciter à voter correctement. Ça va les inciter à se rendre compte que ce qui les attend, c'est effroyable en fait. Voilà, c'est effroyable. Donc finalement c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Espérons que les Européens vont conscientiser ce qui les attend s'ils font les mêmes choix électoraux que les Français. Et pour ceux à juste titre qui me demandent, enfin qui me font remarquer qu'il y a énormément d'immigration à l'Espagne, ce qui est vrai. Oui mais les gars, en fait il faut bien comprendre un truc. Quand tu as un Colombien, un Péruvien, un Mexicain qui est de langue espagnole et qui est catholique si tu veux, en fait il y a énormément de confluence avec toi qui est aussi de langue espagnole et de région catholique en fait. Il faut bien comprendre que c'est pas pareil de faire venir 10 Mexicains, 10 Colombiens et 10 Péruviens que 10 quelque chose disent quelque chose et disent quelque chose que je peux pas nommer en story. Voilà c'est tout, c'est tout, c'est une réalité, voilà. Donc en fait, oui il y a de l'immigration à l'Espagne, bon ben c'est des gens qui parlent espagnol et qui sont catholiques. Après il y a des Roumains, les Roumains sont chrétiens, les Roumains sont de langue latine, les Roumains sont travailleurs. Il n'y a pas de minima sociaux en Espagne, donc ça change tout, ça change tout. En fait ici si tu ne fous rien tu crèves, voilà. Ou alors tu vas te droguer en ville, voilà. C'est tout, mais du coup c'est beaucoup moins polluant. En fait contrairement à ce que pense la République qui pense que les individus sont des valises vides et que quand ils arrivent, vous en faites ce que vous voulez, au détriment de ce qu'ils étaient avant d'arriver dans votre territoire, en fait il faut que vous compreniez que ça c'est l'universalisme du gaucho, de la connerie. Les gens ont une histoire, leur peuple a une histoire, ils ont des coutumes, ils ont des aptitudes, ils ont des qualités, ils ont des défauts, ils ont des aspects culturels qui leur sont propres. qui leur sont propres. Que quelqu'un ose me dire qu'un Algérien équivaut à un Japonais qui équivaut à je ne sais pas quoi. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez avec ce mensonge, c'est insupportable, vous êtes dans le déni. Les gens, les cultures, les pays sont différents. Et y compris au sein de l'islam, parce qu'il faut dire ça en fait. Y compris au sein de l'islam. Vous avez des pays musulmans, vous allez avoir des gens normaux en fait. Et vous avez des pays musulmans, vous allez voir le pire de ce qui se fait dans le continent en fait. Voilà, ça c'est une vérité aussi qu'il faut dire. Un musulman asiatique, ce n'est pas un musulman d'Afrique du Nord. C'est différent.